Vous le savez probablement qu'il y a des agents, les agents de certaines mairies du Congo-Brasaville, accusent actuellement plus de 60 mois d'arriéré de salaire. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, la preuve. Vous venez là de citer les gens, en fait, des opposants politiques, les pays voisins qui viennent chercher des milliards chez nous. On les attrape même dans les valises plus d'un milliard de francs CFA, 1,190 millions en espèces dans les valises, donnés comme ça gratuitement à un opposant politique d'un pays voisin. Quelle lecture faites-vous de ce genre de réalité ? Mais c'est là où le Congolais, nous que nous sommes, les Congolais que nous sommes, devraient arrêter de se plaindre, puisque nous ne faisons rien pour que ça s'arrête. Quand nous voyons tout ça, on est un peu comme contents. On n'en parle pas. Ça fait comme le secret, il y a eu tant de milliards qui sont sortis. Mais pour quelles raisons ? Et c'est qui c'est qui devrait s'occuper de ça ? Nous avons quand même un parlement, non ? Le parlement interpelle le gouvernement. Pour savoir de quoi il s'agit. Et le parlement prend ses responsabilités. Et si les responsabilités sont bien prises, il y a la justice, le troisième pouvoir, qui vient mettre son coup d'arrêt. De tout ça, il n'existe rien. Bonjour ou bonsoir. Mesdames et mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro. Gros de savoir, je vous invite d'ailleurs à liker et à partager pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vos abonnés si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de nos prochains numéros. Moi, c'est Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau. M. François Assoumbou, ancien parlementaire congolais, actuellement animateur d'un mouvement socioculturel dénommé la Vilifonie. Avec lui, nous allons évoquer l'élection du nouveau maire de la ville de Pointe-Noire. J'ai cité Mme Evelyne Tchitchélé. Bonjour M. François Assoumbou et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour M. Christian et bonjour David. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Il suffit de m'appeler, je cours. Merci, c'est un plaisir de partager M. François Assoumbou. Alors, désormais une femme à la tête de la mairie de Pointe-Noire, Mme Evelyne Tchitchélé, qui succède à Jean-François Condot. Est-ce une surprise ? Si vous permettez, M. Perrin, je voudrais dire d'abord ceci. Premièrement, féliciter des 75 conseillers élus du département de Pointe-Noire pour d'abord la confiance qu'ils ont méritée auprès des électeurs de leurs arrondissements respectifs et aussi pour avoir justement pensé que pour une fois, on peut hisser une femme au perchoir de ce conseil. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais c'est sûr qu'avant de penser à Mme Evelyne Tchitchélé, ils ont dû se pencher sur le passé de cette dame. C'est quand même une dame qui ressort de grandes familles nobles dont on ne parle pas. Vous savez, dans notre pays, les hommes passent et ne laissent aucune trace après. Il faut que ce soit au niveau de la famille, peut-être où l'on peut parler d'eux. Autrement, les gens passent, on n'en parle plus. Je pense en ce moment précis au père de Mme Tchitchélé Vlyne. C'est quand même un des premiers médecins africains de notre pays, le docteur Moué Poitie-Zéphirin, ministre de la Santé, un deuxième gouvernement de l'abbé Fulbert Youlou en 1958. Mais c'est des personnes dont on ne parle pas. Peut-être par l'arrivée de sa progéniture à des niveaux comme cela, on peut se souvenir qu'il a existé quelqu'un de ce genre, de la noblesse royale du Luango. D'autres fois, pas le Luango avec lequel on s'amuse tranquillement aujourd'hui, mais le vrai Luango, d'autrefois, c'est un prince de la noblesse royale d'autrefois qui est le père de cette dame. Vous comprendrez le reste dans le cours du cheminement de notre affaire, au moins pour connaître ses origines. C'est une dame qui est née d'une femme d'un dynamisme, oh, je n'ai pas de mots pour décrire ça, qui était même, quand on parle du Parti Congolais du Travail à l'époque où ça n'était un, elle était membre du bureau politique de ce parti. C'est parmi ces gens qui ont implanté le parti qui en ont fait connaître les usages. Et en dehors de ses parents, dont je disais que son père était l'un des premiers médecins, ministre du deuxième gouvernement de l'abbé Fulbert Rioulou en 1958. Il faut ajouter que cette dame est mariée à un monsieur, Tchitiel François, qu'il s'appelle, médecin, médecin colonel de son État. Je ne sais pas s'il n'a pas quitté l'armée, s'il y est toujours, mais c'est un médecin, comme le père de son épouse, ancien ministre du tourisme sous le gouvernement Pascal Lissouba. Donc, femme, fille, épouse de ministre, médecin. M. François, est-ce que ces éléments suffisaient pour qu'elle soit élue, j'allais dire, entre guillemets, à la tête de la mairie de Pointe-Noire, son affiliation, bien sûr, et le fait d'appartenir, et vous avez parlé d'ailleurs du PCT, au temps où le PCT était vraiment le PCT, est-ce que cela suffisait pour qu'elle soit élue maire de la ville de Pointe-Noire ? Ou elle a d'autres compétences, bien sûr, de la gestion, par exemple, les affaires publiques ou de la chose publique ? Ce que j'ai dit peut apparemment ne pas suffire, mais c'est suffisant. Parce que dans tout ce que nous réalisons, il faut savoir d'où nous venez. quand on connaît les origines d'un individu, on peut compter sur l'individu. On sait qu'on peut faire avec. J'allais dire, il ne faut surtout pas que je l'oublie, que c'était une sportive de très haut niveau. Ça aussi, c'est avec comment le sport forme certaines formules, certains comportements. Et pour terminer, c'est une dame de grande expérience. Il n'y a qu'à interroger tous ceux qui l'ont vue à l'œuvre, là où elle a travaillé. Ils vous en diront mieux. Je l'ai connue à la Chambre de commerce. J'espère qu'elle est partie de là. La Chambre de commerce, c'est ce qu'elle quitte maintenant. C'est que c'est le général de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Mais avant cela, elle est passée par des étapes. Par exemple, le ministère des petites et moyennes entreprises, elle a laissé des échos. C'est pourquoi je disais que ceux qui l'ont élu ont dû se demander qui pouvait être cette dame pour que l'on puisse lui faire confiance. Et c'est sûr que de l'avoir élu là où elle est, c'est à la suite d'un examen approfondi de ce que cette femme, c'est ce qui a amené les gens à prendre ce genre de suite. Et c'est une femme en plus. Alors, et donc, je vais vous poser la question de savoir est-ce que ça a été pour vous une surprise ? Vous vous attendiez un jour à voir une mère à la quête de... Non, je ne me suis jamais attendu à cela dans un pays comme celui-là où ça passe par, disons, comme des combines. On veut mettre un maire, même si on doit aller faire un vote, on vous recommande déjà la personne. Vous allez là-bas, les yeux fermés, il n'y a même pas besoin. On peut même s'endormir tranquillement pendant qu'il y a des tractations. Et puis, quand on demande qui c'est qui est pour, il y a toutes les mains qui se lèvent. Mais pour ce qui la concerne, c'est sûr qu'il y a eu concertation parce que les gens savent que c'est une dame qui porte de grandes valeurs. De grandes valeurs. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je disais mes félicitations aux élus qui ont pensé qu'on pouvait porter une femme, cette dame-là, au perchoir de leur conseil, le conseil départemental de Pointe-Noire, qui souffre, surtout, qui a dû souffrir de pas mal de problèmes. Alors, comme qui dirait, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, madame Evelyne Ticelli, qui succède actuellement à Jean-François Candot, à la tête, bien sûr, de la mairie de Pointe-Noire. Mais est-ce que vous pensez qu'elle pourra faire quelque chose de particulier là où ses prédécesseurs ont pratiquement échoué, il faut le dire comme ça ? L'état de la ville le témoigne d'ailleurs. Avant de répondre à votre question, il faut que j'ajoute que cette dame est nommée maire, elle s'appelle Ticelli, elle est venue au niveau de la mairie de Pointe-Noire ressusciter le nom de son beau-père qui fut le premier maire noir élu de la ville de Pointe-Noire en 1956. Donc, toute cette histoire-là... Il s'agit de monsieur... De monsieur Robert Stéphane Titell, premier vice-président de la République sous le gouvernement Youlou. Enfin, il a occupé tous les ministères. Tous les ministères. D'ailleurs, avant que le monsieur Mouepoiti, le père de madame Evelyne, ne soit ministre de la Santé, c'est monsieur Titell qui était ministre qu'on appelait des affaires sociales. Aïeve. Maintenant, vous vous demandez si... Elle pourrait apporter quelque chose de particulier, bien entendu, là où tout le monde a pratiquement échoué. Personne n'a échoué. On a peut-être partout dans le pays, que l'on soit maire de Mossein Dieu, de Wesso, de tout ce que l'on veut, on a peut-être fait échouer, mais je ne pense pas que quelqu'un ait échoué. On a fait échouer parce que pour réussir une chose, monsieur Perrin, il faut qu'on ait des moyens. Et les moyens dont on a le plus besoin, c'est des moyens financiers. Quand vous avez de la finance, vous faites votre travail comme vous pouvez le faire. Il se trouve qu'une ville comme Pointe-Noire, c'est une ville, c'est une grande entreprise, Pointe-Noire, avec de nombreux services qui génèrent des ressources immenses. Pointe-Noire, c'est quand même la douane, le port, excusez-moi. Pointe-Noire, comme les autres villes, c'est quand même des... Il y a des grandes entreprises, les brasseries du Congo, on a d'autres entreprises de téléphonie mobile. Il y a beaucoup d'entreprises. En fait, c'est une ville, j'allais dire d'ailleurs, c'est la ville qui pourvoit au moins 90% des recettes. qui vivaient de ses propres recettes. Pendant longtemps, ils n'avaient vécu que de ses propres recettes. Aujourd'hui, avec l'unicité des caisses, c'est-à-dire que toutes les recettes des mairies, même les pauvres petites mairies qui ont besoin de s'acheter des bouts de papier, ils sont obligés de reverser leurs recettes à une caisse centrale qu'on appelle le trésor public, lequel le trésor public ne reverse pas aux mairies. Comment voulez-vous qu'on arrive à travailler ? Et pourtant, dans le même temps, on parle de la décentralisation. Elles sont autonomes, les mairies au Congo, je crois. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont fermés. Enfin, je n'ai pas les textes. Je n'aime pas dire des choses dont... Je n'ai pas des choses glaires dans la tête. Mais disons que ce sont des administrations décentralisées qui dépendent de l'État central pour leur existence financière. Hier, la mairie de Pointe-Noire était chargée de gérer ses fonctionnaires, ses travails, tout. Du jour au lendemain, tout doit aller au niveau central et c'est le niveau central qui reverse. Alors, il s'agit, pour les conseillers, qu'importe Mme Tichel, au niveau à l'État, de travailler pour faire en sorte qu'ils obtiennent du pouvoir central la libération de leurs ressources. C'est juste qu'en part, est-ce que il y a... Ce n'est pas difficile de faire le point de ces ressources que vous avez, l'État a besoin. Non, on envoie l'État, mais qu'on leur laisse leurs ressources. Que sur la base de leur budget, ils voient qu'est-ce qu'il peut être mis à la disposition du pouvoir central et qu'est-ce qu'il faut. À ce moment-là, la mairie travaille. Oui, mais là encore, M. François Sengou, il faudrait bien que ces conseillers aient le pouvoir de le faire, de faire bouger au niveau du pouvoir central. Sinon, nous connaissons tous ce que valent, par exemple, les conseillers municipaux, ce que valent même les députés de notre Assemblée nationale. Mais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, justement. Il faut que... Je pense à Mme Tichel, qui est là. Il ne faut pas qu'elle aille pour être l'amie du pouvoir central. Elle est là pour travailler. Et pour travailler, elle a besoin de ceci, de cela. Elle prépare tout cela avec son conseil. Ce n'est pas elle seule. La réussite de son action ne dépendra que d'elle seule, mais de tout le monde, l'action de tout le monde. Parce que ces gens-là ont été élus dans les arrondissements, ils doivent rendre compte de ce qu'ils doivent faire. Des arrondissements viendront, des plaintes. C'est eux de prendre tout ça et aller s'asseoir pour se dire comment faire pour régler tel problème, tel autre problème. Ils se diront qu'il n'y a pas d'argent. Mais de l'argent, ils en ont, M. Christian. je répétais, je disais que la mairie de Pointe-Noire a tout ce qu'il faut. Il a tous les atouts pour transformer en ressources ce qu'il reçoit afin de pouvoir réaliser l'action publique. Oui, M. François Soumbou, tout à l'heure, vous avez dit, lorsque je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter de particulier là où les autres ont échoué, vous avez dit les autres n'ont pas échoué simplement parce qu'ils n'ont pas eu les moyens nécessaires pour conduire leur politique, pour réaliser leur programme municipal. Mais là, nous avons Mme Evelyne Titelli qui arrive et vous pensez que ce sera différent de ceux qui étaient d'accord là et elle, elle pourra avoir les mains libres pour travailler, pour agir, pour évidemment financer ou réussir son programme municipal ? Vous le pensez ? Question. pour le conseil de prendre aussi ses responsabilités ou alors, pourquoi est-ce qu'on démissionnerait par fin de compte ? C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi les gens ne démissionnent pas lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus travailler ? Pourquoi ils ne démissionnent pas ? Parce que je vous dis, quand j'ai regardé la configuration du bureau du conseil, je ne pense pas que ce soit des gens qui y soient allés pour aller manger parce que chez nous, d'habitude, on fonce vers ces postes-là parce qu'on a besoin de manger. Mais quand je vois, par exemple, un notaire dans ce groupe-là, le notaire a besoin d'aller manger ? En tout cas, quelqu'un me disait que l'argent n'a jamais suffi, M. François Stoumbourg. Il y en a qui pensent que ça peut suffire, ce que je peux suffire. Quand on a une vision, un peu de dignité, quand on a une vision, quand on sait ce que l'on veut vraiment pour le peuple, je crois qu'on peut se dire qu'on se contente de ça, juste pour ajouter à ce que j'ai. Je parlais de cas de notaires. Il y a des notaires dans l'équipe. J'ai lu Alicé Balou, c'est un notaire que je connais d'ailleurs. Bon, par exemple, est-ce qu'un notaire a besoin d'aller se mettre à genoux pour commander ça en francs quelque part ? Je ne pense pas. Il s'agit que les gens se disent qu'ils ont une mission commandée de la part des citoyens qui vivent dans une misère incroyable. Il faut que ça s'arrête. C'est certainement ça qui a motivé leur désir d'aller au conseil. Il faut aller. probablement. Là encore, c'est vous qui le dites parce que moi, j'ai déjà suivi quelques entretiens. J'étais encore au Congo dans ces milieux-là et j'entendais les gens dire et c'est ce qui me choquait d'ailleurs, généralement, ils vous disent écoutez, ce n'est pas moi qui vais changer le Congo. Ce n'est pas moi qui vais changer. Et c'est courant chez les administrateurs, donc les responsables administratifs, militaires. Tout le monde dit, chacun dit à son niveau, ce n'est pas moi qui vais changer le Congo. Et généralement, donc, ils viennent là pour se servir. Voilà pourquoi je posais la question de savoir est-ce que ça sera différent avec Mme Evelyne Tchitchell. Il faut que elle mette le groupe autour d'elle à penser qu'on doit changer quelque chose. Il faut que ça change, mais ça a trop duré, M. Perrin, ça a trop duré. Il faut que ça change. On ne peut pas imaginer que tous ceux qui passent là, même des gens qui ont l'étoffe qu'il faut, des gens de bonne facture, puissent échouer. Mais on ne peut rien faire sans moyens. Mais je répète que la ville de Pétanat, c'est une très grande entreprise. Et cette entreprise a les moyens. Elle a les moyens qu'il faut. Il suffit de batailler pour qu'on libère ce moyen-là. Oui, vous avez peut-être raison, M. François Soubou. Moi, j'insiste là-dessus parce que quand le maire Viodo est arrivé, tout Pointe-Noir était content. Comme jamais. Les premiers jours de M. Viodo, on a vu ce qu'il a pu faire. Et tout le monde en parlait d'ailleurs. La ville commençait à reprendre un peu, à briller. Voilà. Et à un moment donné, je crois six mois seulement après, ben voilà, toute la ville a retrouvé, comme qui dirait, chasser le naturel. Il est revenu au galop. Ben voilà. Donc, voilà pourquoi moi, j'insiste sur cette question parce que j'ai l'impression que ces maires-là arrivent parfois avec des bonnes idées, avec un bon programme, avec la volonté, ce patriotisme, de vouloir toujours laisser quelque chose. Mais après, ils sont rattrapés par je ne sais comment expliquer ça. et voilà, on fait comme tout le monde, on entre dans la routine et puis bon, on est là maire juste pour figurer qu'on est maire et on ne fait plus rien. Moi, je soutiens qu'il suffit que les 75 conseillers oublient qu'ils ont été, s'il y en a qui ont été envoyés, qu'ils oublient ça. je crois qu'il faut qu'on se le mette dans la tête ça d'abord, que nous sommes là pour sauver une ville. La ville est sinistrée, mais vraiment sinistrée, mais sinistrée pour rien. Écoutez, quand, par exemple, il n'existe plus de services du genre cadastre, est-ce que au niveau du conseil, d'abord, moi, j'imagine que l'on arrive au conseil, on fasse le point de toutes ces activités dont je parlais tout à l'heure. Il y a quand même la danse et l'hygiène que je ne vois plus vivre à Pointe-Noire. Le service d'hygiène n'existe plus. Pourquoi ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, moi. Je cite d'autres, je parlais tout à l'heure du service du cadastre, d'où les constructions anarchiques, n'importe quoi dans la ville. En vous, vous avez des parcelles de 250 mètres carrés. On vend, il y a des gens, eux-mêmes, ils vendent le terrain, bon, ça passe à lui, il va habiter à Mongongkamba, là-bas. Et il vend son terrain de 250 mètres carrés, suite aux nos frères ouest-africains qui achètent son vongvoo. Et il érige sur ce petit terrain de rien du tout, une maison à six niveaux, quatre, cinq, six niveaux. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal parce que le service du cadastre n'a pas fait son travail. Alors, il faut repérer tous ces services-là pour qu'on arrête un certain désordre. Parce qu'il y a des réseaux qui se sont créés autour de ce chose-là. Vous avez besoin d'un permis d'occuper, quelqu'un qui y a travaillé, il vous demande de mettre 50 000 fonds, il vous fabrique n'importe quoi là-bas. Et puis, le lendemain matin, vous montez votre maison. Si toi, avec nos frères ouest-africains, vous achetez le terrain aujourd'hui, le lendemain matin, vous avez une maison à étage dessus parce qu'ils font travailler des gens à la chaîne de nuit comme de jour. Au bout de trois jours, la maison est là. Mais par le passé, pour construire, vous avez acheté un terrain, vous avez devu d'abord avoir un permis, je crois, une autorisation d'occuper. Un titre foncier. Non, un permis d'occuper. On n'a plus. Ensuite, vous voulez construire, vous montez tous vos plans, vous allez au cadastre, vous avez un permis de construire établi à l'issue de contrôle, vérification, par des enquêtes. Voilà. Or, il y a des gens qui détournent tout ça. Il y a plein de réseaux qui se sont créés autour. Il faut repérer tous ces réseaux. Mettons même l'État à côté, on repère tous ces réseaux et puis on travaille. Tenez, je vous donne un petit exemple tout bête, excusez-moi. Un mec quitte le logement officiel et l'État. Il s'en va. Celui qui s'en va fait enlever tout ce qu'il y avait dans la maison. climatiseur, même meubles et tout, tout ça va avec. Et vous trouvez ça normal. Ce mer qui se permet cela, pourquoi on ne l'arrêterait pas ? Mais il y a plein de choses autour. Apparemment, c'est devenu une culture parce qu'on a vu ça aussi avec le départ de Denis Sassou Nguesso en 1992, je pense, où il avait vraiment raflé tout ce qui était dans le palais et ça ne s'arrête pas là parce que lorsque je crois la ministre Nono Soudan, oui, Nono Soudan qu'on appelle, c'est là aussi quand elle est partie de son ministère. Elle a même emporté le compte bancaire du ministère et c'est comme si c'est devenu une culture. Nous parlons de la ligne qui succède à monsieur Jean-François Condot. Elle arrive dans un contexte où la ville va célébrer le centenaire. Est-ce que vous pensez qu'elle soit à la hauteur de l'événement ? Pour ce qui est de cette question, moi je sais quand même à l'image de ce qu'on a célébré par le passé qui s'appelait décentralisé, il y a des sommes qui ont été débloquées mais qui sont passées dans des poches. Je lui dis comme ça crûment, je ne peux pas vous dire qu'il y a un tel qui a eu ceci qui a eu tel mais les gens se sont assis. Je pense au pool et il y a quand même 500 milliards qu'on a débloqués pour le machin accéléré du pool. Ils sont allés chacun créer des entreprises. Quelqu'un a pris ses petits copains, ses gomans, voilà, c'est des maçons qui sont venus donner leur dévis qui a créé chacun ce qu'il a voulu. On est venu amener des dévis. Une petite fiole que vous auriez pu construire pour 30 millions on a mis 600 millions et personne pour contrôler tout ça on a laissé faire. Donc disons que les gens se sont juste servis. On a donné, on a pris, on a mis dans les poches. Pointe Noir qui a commencé cette affaire de municipalisation accéléré il y a eu 15 milliards. Qu'est-ce qu'en est sorti ? Rien du tout, on n'a jamais rien vu de ce qui est sorti des 15 milliards. Ailleurs, on en a pompé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le système qui fonctionne comme ça ? Pendant que vous parlez de la municipalisation de Pointe-Noir où on a débloqué 15 milliards, il y a des travaux qui avaient été je crois amorcés et parmi ces travaux-là il y a la construction de la mairie d'Angoyo qui jusqu'à ce jour est restée inachevée. Curieusement, le maire d'Angoyo loue dans une villa d'un dignitaire du pouvoir et dans cette villa l'État congolais où la mairie paye beaucoup de millions chaque fin de mois. Donc, si on essaie de comptabiliser, je vais prendre la moyenne de 10 millions par mois depuis 2004 à aujourd'hui vous multipliez cela par 12 mois par année on aurait déjà achevé cette mairie d'Angoyo. Voilà pourquoi je disais est-ce que ce n'est pas le système qui fonctionne comme ça ? Parce qu'aujourd'hui nous parlons de la célébration qui arrive le centenaire de Pointe-Noir je ne sais pas si cela a changé mais on avait parlé en termes de 100 milliards qui devaient être décaissés pour cette célébration. Alors, si ce sont les mêmes méthodes vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose à Pointe-Noir ? Ça va encore s'évaporer ? Ça va se retrouver dans les poches des gens comme vous êtes en train de l'expliquer là ? Il faut que les conseillers se mettent en ordre de bataille pour faire mettre un terme à tout ça. Tout le monde sait que dans le pays on a institutionnalisé l'impunité. C'est des choses comme autorisées. Mais il faut qu'un jour ça s'arrête mais pour que ça s'arrête qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la question centrale. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut qu'on que ça se dénonce, qu'on se soulève, qu'on parle, que certains d'entre nous restent sur la chaussée morts mais au moins on aura fait quelque chose. Parce que tant que nous ne ferons que nous plaindre, rien ne se fera. Monsieur Perrin, le Japon ne s'est pas contenté d'aller se plaindre tout le temps, tout le temps. il s'est dit prenons telle direction, travaillons. Et ils ont travaillé. D'accord, qu'il y ait un visionnaire à la tête, bien entendu. Nous aussi, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un à la tête d'une structure où il accepte ou il refuse. Il accepte en se disant je m'en veux me sacrifier. oui, il ne veut pas le sacrifice, il se retire, il va se mettre ailleurs. Mais quand on a accepté, on doit se battre. Et les 75 conseillers du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire ont ces devoirs. Ils doivent se demander pourquoi ils sont allés là-dedans. Je répète que Pointe-Noire a les capacités de s'autofinancer. Tout faire. On s'assoit, on fait le point, que devient tel service, tel service, qu'est-ce que ça rapporte ici, qu'est-ce que ça rapporte là où ça se passe. On dit à l'État, voici comment les choses se présentent. Il faut nous donner carte blanche pour travailler. Parce que comment voulez-vous, comment comprendre un État qui veut du développement et qui bloque le développement. Mais parce que le peuple ne dit plus rien, on est comme résigné. Tout ce que l'on fait est bon. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui a dit on fait comme ça. Mais non, il faut arrêter ce discours que l'on fait comme ça. Il faut pouvoir entreprendre. Si l'Afrique du Sud avait dit laissons comme ça jusqu'à aujourd'hui ils seraient écrasés. Ils sont partis. Il y en a qui ont décidé à tuer. Les Sud africains blancs ils foncent dessus avec leurs armes. Les Noirs fonçaient dessus. Eux qui n'avaient rien ils mourraient. Et les autres, on a fini par se libérer. Mais tant que nous n'allons rester qu'à ce stade de nous plaindre nous n'en sortirons pas. On n'a pas des instances pour nous aider. Vous voyez tout à l'heure moi je pense à quelqu'un dont on dit qu'il est venu prendre un milliard combien d'argent qu'il est parti. Nous avons un Parlement au Congo. Est-ce que le Parlement a interrogé le gouvernement pour savoir d'où sont venus ce milliard 192 millions qu'on aurait donné si cela existait ? Je l'affirme. Évidemment peut-être qu'on va revenir sur cette question mais je veux qu'on revienne un peu sur Madame Evelyne Titchel qui gère aujourd'hui la mairie de Pointe-Noire et je l'ai dit dans un contexte que Pointe-Noire se prépare à son centenaire. Et je vous posais la question de savoir si elle aura les mains libres pour agir et ça nous le serons probablement dans les jours qui vont suivre. Alors Monsieur François Assoumbou aujourd'hui Pointe-Noire vous connaissez l'état de Pointe-Noire vous avez dit les services d'hygiène ne fonctionnent plus beaucoup de services d'ailleurs qui ont existé à Pointe-Noire ne fonctionnent plus la ville est dans l'état où elle est aujourd'hui mais vraiment insalubre incroyable une ville qui est vraiment le poumon d'ailleurs de l'économie congolaise et qui produit pratiquement les 90% de l'économie congolaise qu'est-ce qui peut expliquer cela malgré qu'on a connu des maires j'allais dire qui sont aussi des natifs de Pointe-Noire on n'a pas besoin d'être natifs de Pointe-Noire pour gérer correctement la mairie de Pointe-Noire avec ses collaborateurs il y a juste à comprendre qu'une entreprise a été mise à votre disposition vous devez la gérer selon les règles de l'art vous en avez les compétences vous y allez vous travaillez vous rendez compte tout simplement même si ceux qui vous ont mis là ont donné des consignes spéciales non vous m'avez mis là je vais vous donner un exemple je vais terminer ma question même si ceux qui vous ont mis là vous ont donné des consignes est-ce que je peux comprendre par là que vous êtes en train de vous adresser à madame Evelyne Ticelli de se mettre au travail mais vraiment de s'armer du courage et de servir Pointe-Noire c'est ça vous avez dit ce qu'on pourrait dire ce n'est pas madame Ticelli que je demande cela au conseiller élu du conseil départemental et communal de Pointe-Noire ils sont 75 élus par des citoyens à les différents les cépages 5 ou 6 7 à Ruesma de Pointe-Noire ils ont accepté d'assumer une mission ce n'est pas une affaire de madame Ticelli c'est une affaire des élus locaux en qui les populations ont fait confiance ils leur ont confié une mission une mission née de la situation dans laquelle on vit de l'état dans lequel se trouve la ville de Pointe-Noire ils sont pointés devant les citoyens pour dire nous on va pour faire qu'ils aillent faire qu'ils se battent qu'ils sortent du chemin ou de leur parti politique ou de ceci de cela ce n'est pas une affaire de madame Ticelli tout seul c'est le conseil qui doit mener cette bataille bien sûr il y a la constitution qui fixe le cadre le cadre le cadre le travail les missions de chacun les missions et tout très bien il faut travailler par rapport à ça il ne faut pas en sortir mais ça n'exclut pas des concertations en direction du gouvernement parce que quand même je ne sais pas comment est-ce que dans un pays on peut faire que on soit la vitrine du Congo dans cet état c'est inimaginable c'est inimaginable vous avez dit monsieur François à son bout alors moi je vais vous poser la question que voici si jamais vous étiez à la place de madame Evelyne Ticelli lorsque vous observez Pointe-Noire aujourd'hui tout se présente en termes de priorité mais il y a ce qu'on appellerait les priorités des priorités si vous étiez à sa place quelles seraient pour vous les priorités des priorités de la ville de Pointe-Noire les priorités pour moi pour répondre crûment seraient d'abord l'état sanitaire de la ville l'environnement vu l'état de santé de cette population les châmeurs beaucoup dans cette ville beaucoup trop même pour rien mais pour rien l'état des services d'hygiène remis en place en état convenable de fonctionner voilà une des priorités c'est ça la priorité des priorités le reste ça vient petit à petit pour autant qu'on a les moyens il faut maintenant à saignir la ville dans le cas dans l'assainissement je pense par exemple à ce que j'évoquais tout à l'heure ces maisons que l'on construit n'importe comment mais ce n'est pas possible donc réhabiliter les services du cadastre qui fassent leur travail que l'on n'aille pas construire n'importe où et n'importe comment il faut pouvoir arrêter ça mais c'est un grand un grand travail un grand chantier parce que lorsque vous regardez lorsque vous regardez Pointe-Noire monsieur François Sombou on a moi je peux dire que la ville est à rebâtir totalement déjà l'accès même dans les quartiers est tout à fait difficile mais en plus de cela Pointe-Noire manque ce qu'on appellerait l'adressage lorsque vous voulez expliquer à quelqu'un là où vous vivez à Pointe-Noire il faut lui dire le tourner après la boutique de Tatampion après il y aura un souci vous trouverez un marché à côté il y aura je ne sais pas un fût rouge à côté c'est là-bas que je vis difficile de dire à quelqu'un que je vis dans telle ruelle à tel numéro et tout ça ça se pose dans une ville qui aujourd'hui nous l'avons dit tout à l'heure c'est la ville économique la capitale économique du Congo-Brasoville qui a déjà plus de 62 ans d'indépendance vos priorités à vous ce que vous avez dit c'est l'état d'abord hygiénique de la ville les services d'hygiène et autres et puis vous avez dit l'assainissement de la ville également et tout cela implique les moyens financiers qui se posent curieusement aujourd'hui et c'est là où je disais on y reviendra parce que vous le savez probablement qu'il y a des agents les agents de certaines mairies du Congo-Brasoville accusent actuellement plus de 60 mois d'arriéré de salaire pourtant ce n'est pas l'argent qui manque au Congo la preuve vous venez là de citer les gens en fait des opposants politiques des pays voisins qui viennent chercher des milliards chez nous on les attrape même avec dans les valises plus d'un milliard de francs CFA 1 milliard 190 millions en espèces dans les valises données comme ça gratuitement à un opposant politique d'un pays voisin quelle lecture faites-vous de ce genre de réalité mais c'est là où le Congolais nous que nous sommes les Congolais que nous sommes devraient arrêter de se plaindre puisque nous ne faisons rien pour que ça s'arrête quand nous voyons tout ça on est un peu comme content on n'en parle pas ça fait comme le secret il y a eu tant de milliards qui sont sortis mais pour quelles raisons et c'est qui c'est qui devrait s'occuper de ça nous avons quand même un parlement le parlement interpelle le gouvernement pour savoir de quoi il s'agit et le parlement prend ses responsabilités et si les responsabilités sont bien prises il y a la justice le troisième pouvoir qui vient mettre son coup d'arrêt de tout ça il n'existe rien il y a aussi le procureur le procureur de la république qui pouvait s'autosaisir pour cette affaire alors à la limite il vaut mieux qu'il n'existe même plus toutes ces structures là ça ne sert à rien du tout de les avoir donc je disais et je répète que Pointe-Noire a les moyens d'autofinancer son redéveloppement sa reconstruction c'est une ville qui n'existe plus Pointe-Noire c'est un nom disons ça évoque le vieux souvenir tout simplement c'est pourquoi je disais que de voir une dame comme celle porteuse de haute valeur morale est-ce que vous pensez qu'elle est aussi porteuse d'espoir elle est porteuse d'espoir pourvu que elle fasse un travail collégial avec tous ceux qui sont avec elle qu'il n'y ait pas des gens qui soient venus là pour se battre en vue de prendre la relève d'abord parce que la mairie moi j'ai vécu là-bas j'ai vu ce qui se passe c'est parfois une guéguerre de pouvoir qui fait que les gens ne font rien et puis à la fin ça se casse la gueule il y a même pourquoi pas les travailleurs de cette mairie les gens de cette ville pourquoi ne se mêlerait-il pas à ces conseillers pour les aider à mieux comprendre comment est-ce que les choses comment est-ce qu'elles se passent afin qu'on apporte des correctifs et suite à cela on relance je ne dis pas que c'est si facile mais le problème c'est se jeter à l'eau or on n'ose pas parce qu'on pense qu'on ose ça y est atteinte à l'état donc il n'y a pas d'atteinte en allant poser à l'état des problèmes de ce genre il n'y a pas d'atteinte possible donc il faut que les gens se réveillent qu'ils se disent chargés d'une mission pour remettre de l'ordre là où il n'y en a pas et je répète que si on a dit de certains qu'ils ont échoué c'est plutôt disons le pouvoir qui a échoué on leur avait confié une mission qu'ils n'ont pas assumée par peur oui mais pas un pouvoir un pouvoir c'est un système et un système est fait des hommes donc il y a tout ce monde là dans ce système ils ne peuvent pas être disculpés comme ça ils ont une part de responsabilité je pense ils ont une part de responsabilité parce que ils n'ont pas poussé la réflexion ils ont préféré se plaindre arrêter à se plaindre seulement mais ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on aille de l'avant il faut nous l'état de lier du Congo il est fait tout le monde de quoi il sait de quoi il ressort et partout il n'y a pas que pointe noire ici parce que nous sommes sur le cadre de pointe noire mais c'est tout le Congo que tout le monde constate que tous au niveau politique les gens parlent même de comment ils appellent ça d'une machin sans exclusive comment ils appellent ça leur histoire dialogue sans exclusif voilà un dialogue au niveau politique dialogue sans exclusif si au niveau civique on peut trouver des termes différents mais que le civil aussi s'organise un peu naturellement nous avons peur de ce que bon les gens viennent tirer dessus il y a eu un cas un coup à Luango il y a des gens qui se sont réunis pour revendiquer une histoire de roi des béji pareil des véhicules sont partis là-bas enfin on a fait de mal à personne mais qui a-t-il diable d'envoyer des gens comme ça en arme vers des personnes pacifiques qui essayent de régler leurs problèmes c'est ça seulement que les gens craignent autrement il faut que nous prenions nos responsabilités qu'on se dise non trop c'est trop ça suffit nos députés quand ils reviennent de l'assemblée est-ce que nous les recevons même on ne les reçoit pas est-ce qu'on leur pose des questions quand est-ce que nous allons appeler un député par exemple pour lui demander ce qu'il en est de cet argent dont vous parliez tout à l'heure qu'on a donné à un opposant gabonais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça le Gabon c'est le Gabon il s'occupe de ses problèmes nous nous avons les nôtres un milliard c'est quand même beaucoup d'argent un milliard qui peut servir à régler plein de problèmes dans le pays on donne à un opposant gabonais qui se promène avec dans un véhicule dans des marges il faut le faire c'est pas possible évidemment un milliard c'est aussi la création de plus de mille entreprises c'est possible avec un milliard monsieur François Soubou nous allons quand même parler du royaume Luango on ne peut pas parler de Pointe-Noire sans parler du royaume Luango même si aujourd'hui Pointe-Noire a été séparée du Cuilou mais moi quand je parle de Pointe-Noire en fait je prends toutes ces entités Cuilou et Pointe-Noire c'est ce que moi j'appelle par Pointe-Noire alors donc parlons du royaume Luango et finalement un roi a été choisi voilà ce que je voulais dire alors quelles sont vos impressions sinon que pensez-vous du nouveau roi qui a été choisi pour le royaume Luango moi j'ai toujours pensé que il y a eu des problèmes dans cette entité appelée le royaume Luango c'est des problèmes que l'on ne règle pas au niveau des médias ce sont des problèmes comment j'allais dire c'est de la tradition ça se règle dans un petit coin en famille parmi les sages s'il y en avait encore les sages s'asseillent tout le monde toutes les composantes de cette histoire là on met les choses au clair effectivement il y en a qui se sont levé un matin ils ont décidé que ce soit un tel roi qu'il y a celui-là qu'on n'en veut pas mon frère qu'est-ce que je peux vous en dire on ne fait que suivre comme tout le monde pour savoir comment ça va se terminer est-ce que ce roi qui a été proclamé tout récemment c'est lui qui est là que tout le monde reconnaît est-ce que non je ne peux vraiment pas vous en dire grand chose oui parce qu'il y a une particularité cette fois-ci on a assisté à des rois qu'on nomme tout le temps contestés par les autres on nomme un autre on conteste quelle crédibilité pour le royaume ou en gros actuellement aucune pour l'instant pas de crédibilité dans la mesure où c'est dans un désordre indescriptible que les choses se passent pour nous pour ce qui me concerne personnellement je me suis dit j'attends que tout se tasse que le calme revienne et nous saurons finalement à quoi nous en tenir voilà l'attitude peut-être défaitiste que j'ai personnellement mais on ne peut plus rien faire on ne peut plus rien faire on s'autoproclame sage est-ce qu'on sait de quoi il s'agit quel est le contenu de cette affaire de sage qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois aller prendre des directives ailleurs pour amener ou bien c'est moi selon la tradition que je connais qui doit me vertuer à faire que des problèmes se règlent correctement selon la tradition et non en allant vers les médias il y en a même qui se sont dit qu'ils vont amener l'affaire au tribunal mais un tribunal classique de l'état comment il peut régler un problème comme ça qu'est-ce qu'il sait le tribunal parce que le royaume n'a plus son tribunal déjà le problème classique le tribunal n'arrive pas à le régler d'abord parfois les citoyens se font justice eux-mêmes on ne peut pas aller entrer dans des problèmes hautement culturels comme cela donc voici la situation nous observons on essaie d'apporter notre petite contribution en disant que les problèmes de cette nature ne se règlent pas sur les médias ou dans la rue mais c'est comme un père de famille qui a des problèmes dans sa maison il prend pas ses enfants son épouse ils vont dehors pour régler les problèmes on reste à la maison et c'est là où on met tout 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 à plat une fois que tout est assaini à ce moment-là on en parle donc pour l'instant le royaume je ne peux rien vous en dire souffrez que vous restiez sur votre fin par rapport à cette question et avançons moi mes pensées sont dirigées vers la réussite des élus locaux de 2022 à 2027 puisqu'ils en ont pour 5 ans dans le travail qu'ils se sont assignés à faire c'est eux qui ont accepté d'y aller personne ils ont nommé là-bas même si certains ont été recommandés mais ils ont accepté et pour avoir accepté alors il faut aller faire le travail comme il se doit parce que pour me résumer pointe noire à tout ce qu'il faut pour réussir son développement seul seulement qu'il se batte pour être libéré ou sortir des griffes du pouvoir central qui lui prend tout et qui ne fait rien avec alors dehors peut-être de donner peut-être donner à des opposants politiques qui en ont besoin ailleurs et pourquoi pas peut-être qu'on va prêter parce qu'à un moment donné on en avait prêté je crois à l'époque à la Côte d'Ivoire je ne sais pas si on avait rendu mais oui 300 milliards à la Côte d'Ivoire au Niger aussi etc avant l'élection de 2000 l'élection présidentielle de 2016 Denis Sassou Nguesso avait promis au sage de Kouilou je mets ça entre guillemets une nouvelle municipalisation si jamais il était élu en 2016 nous sommes aujourd'hui en 2022 donc il est là pour un autre mandat il n'a jamais honoré à sa promesse j'allais dire qu'est-ce que les sages du Kouilou par exemple représentent finalement dans le Kouilou parce qu'on a l'impression que cela aussi participe à beaucoup de choses qui n'arrangent pas le Kouilou c'était au cours d'un conclave oui je me souviens c'est les sages pour arrêter les conflits interethniques à l'intérieur d'un même département je pense par exemple à ce Kouilou là où vous avez des Yombe des Ba-Yombe des Ba-Vili des Ba-Kotchi des choses comme ça qui ne s'entendaient jamais on appelait on appelait ça je ne sais pas si c'est ça de chaque peuple on s'est retrouvé que nous parlons la même langue quand même on s'appelle l'un s'appelle Vili l'autre s'appelle Yombe on s'intercomprend mais d'où vient-il qu'il y a tout le temps des conflits voilà au départ c'était ça alors très vite le pouvoir politique a récupéré a récupéré et c'est les sages c'est des personnes âgées qui ont besoin de manger ils se sont rendus compte que là-bas il y a à manger si bien qu'ils marchent désormais avec le pouvoir ils ont oublié la mission qui leur est dévolue ils sont allés à la mangeaille et c'est à cause de la mangeoire de la mangeaille qu'ils ont on se retrouve dans cette situation-là où sage 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 c'est resté simplement de non mais rien ne se fait pour qu'eux ils contribuent à régler les problèmes tels que nous en traitons ici parce que les sages pourraient bien si les choses avaient fonctionné comme avant ceux qui pourraient faire asseoir même certains membres du gouvernement mais pourquoi pas d'ailleurs le chef lui-même qui passe dans un tel que dans un coin comme Pointe-Noire ils vont le rencontrer pour lui faire part de tout ça quand bien même il le sait on lui demande pourquoi pas bon effectivement il avait promis qu'il ferait certaines choses une fois il lui c'est à eux maintenant d'aller le voir aller le voir mais on a peur si on va le voir est-ce qu'on va avoir encore le petit machin qui nous permet de manger j'imagine que c'est ça qui habite ces sages-là moi on m'a fait une promesse même les enfants tu lui dis d'aller faire telle course je te donne ceci il revendique l'enfant la prochaine fois il ne repart pas évidemment monsieur François Soubou ça me rappelle ce que vous nous disiez à dernièrement qu'il faut toujours craindre quelqu'un qui a beaucoup trop mangé parce qu'après il est capable de dégâts en tout cas merci beaucoup monsieur François Soubou j'espère que la nouvelle mère de Pointe-Noire va vous écouter va vous comprendre mais aussi et surtout comme vous l'avez dit vous avez même insisté les conseillers du conseil départemental de Pointe-Noire et bien voilà c'est la fin de cette émission merci monsieur François Soubou d'avoir été avec nous d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes un ancien parlementaire congolais actuellement animateur d'un mouvement socio-culturel dénommé la vilifonie en tout cas merci une fois de plus d'avoir été avec nous à vous aussi mesdames mesdemoiselles et messieurs vous avez été aimables merci de nous avoir suivis likez et partagez cette émission pour nous aider évidemment à couvrir une large audience pensez également à vous abonner pour ne plus rien manquer de télérative on se dit donc au revoir et à très bientôt mais d'ici là comme j'aime à le dire prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie merci